coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une revue de diamond painting donc ça c'est un diamond painting que j'ai complété que j'ai fini récemment alors je vais vous mettre dans l'oeil en haut à droite de l'écran le lien pour le unboxing si jamais ça vous intéresse d'aller voir la qualité des symboles la qualité de la colle mais pour petit rappel donc ce diamond painting il provient de la boutique diy moonshop le nom de l'image c'est inner fish et l'artiste c'est tanya chatseva diy moonshop collabore avec des artistes celui là je l'avais commandé en 2020 je l'ai commencé le 28 décembre 2020 je l'ai terminé le 9 janvier 2021 je l'ai fini en 12 jours c'est un 50 par 75 cm et c'est mon premier diamond painting que j'ai fini en 2021 alors je vais le retourner et on va parler de ce dp il contient combien il contient 45 couleurs le voilà terminé alors là on le voit très bien il passe bien dans le cadre de la caméra il est magnifique il est magnifique magnifique alors on va passer à travers quelques petites choses on va commencer avec les substitutions que j'ai fait alors pour ceux qui connaissent un peu diy moonshop je pense que vous savez qu'on a la possibilité la possibilité de prendre des traitements spéciales des traitements spéciaux ils appellent ça détruit des special treatment sur le site je l'avais pas pris pour cette toile je pense que je l'avais commandé assez vite parce qu'elle était en solde j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir et du coup je n'avais pas le traitement spécial qui proposait mais j'ai quand même changé quelques diamants pour des strass alors ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé le le j donc le j c'est celui là donc le 815 donc ce sont des diamants carrés donc j'ai remplacé quelques j par des strass rouges celui là du cyan et ça je les fais dans la lèvre juste là on va le regarder après il y en a aussi juste là le long de sa lèvre là il y en a quelques uns ici aussi et deuxième substitution que j'ai fait aussi j'ai mis dans le poisson j'ai remplacé le a alors je vais essayer de le trouver celui là j'ai remplacé ça dans le poisson le 722 par ça des strass comme ça vous voyez il ya du vert du orange du rouge et du jaune ils sont magnifiques il ya plusieurs teintes dedans ça s'appelle du red flame donc ça ce sont les deux substitutions je vais avancer la toile pour vous les montrer déjà je vais avancer la caméra et on va regarder où est-ce que j'ai fait la substitution et ensuite on va commencer avec et ensuite je vais passer aux commentaires alors comment je vais faire ça parce qu'elle est grande celle là aussi alors vous voyez dans la lèvre là j'ai mis les strass vous voyez ce sont des strass ronds que j'ai incorporé dans un dp carré donc ça c'est dans la lèvre supérieure il y en a là aussi quelques-uns et le red flame il est dans le poisson vous les voyez là il y en a quelques-uns à côté de l'oeil et quelques-uns là aussi et on retourne avec le rouge dans la lèvre juste ici et ici vous les voyez bien là je pense aussi un ça c'était au niveau des substitutions alors on va continuer avec les points négatifs j'ai noté juste deux choses pour le négatif et ce sont pas des gros négatif alors premier négatif la colle aurait pu être aurait pu coller un petit peu plus j'avoue qu'à certains endroits la colle n'était pas très forte et du coup les diamants ils se barrer la fin il restait pas forcément alors une solution pour ça parce qu'il ya une solution pour ça c'est d'enlever la fiche plastique parce que ça c'est de la colle coulée enlever la fiche plastique et laisser la colle exposé à l'air pour une vingtaine de minutes et la colle va être plus collante donc c'est ce que j'ai fait à certains moments j'ai laissé la colle exposé à l'air le temps que je faisais des repas ou quoi là je revenais et ça coulait un peu plus donc ça c'est un négatif le deuxième c'est ça la toile était était tâché regardez ça elle est tâché là là mais en même temps je veux dire ça on le voit pas si on l'encadre ou quoi là ce dp on voit pas ça et là les lignes c'est normal que vous voyez ça parce que ça pendait sur ma table incliné mais ça y'a pas de problème pour ça je vais le mettre sous la sous le lit et ça va s'aplatir donc il ya aucun souci pour ça mais ça c'est fait les négatifs donc vraiment mineurs positifs les symboles étaient super facile à lire je n'ai eu aucun souci avec ça mon expérience était génial les diamants sont d'excellente qualité on va les voir après là je vais vous montrer là au niveau de la pose il y a des petites lignes mais moi ça me dérange pas je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les lignes dans les dp moi ça ne me dérange pas du tout pas du tout et j'aime beaucoup le charting alors quand je parle de charting c'est que je sais pas le nom en français je sais même pas s'il y en a un c'est la manière dont l'image a été convertie en diamond painting je pense que la conversion les 45 couleurs était génial je l'adore ce dp et je compte l'encadrer d'ailleurs je compte l'encadrer et je vais vous montrer comment je fais ça sur un canvas d'artiste blanc là je vais l'étirer sur quoique non je crois que je vais commander quelque chose d'autre sur aliexpress je vais vous montrer comment je vais faire ça dès que dès que je le reçois là je suis en contact avec un vendeur sur aliexpress et on fera ça ensemble parce que je l'aime tellement celui-là que je veux l'encadrer autre positif les diamants les diamants brillent énormément je crois que vous le voyez quand je fais ça ouais vous le voyez là vous voyez comme les diamants brillent il y a beaucoup de facettes la pose était excellente la qualité est excellente je pense que ça c'est de la résine c'est pas de l'acrylique je vais essayer de tourner là pour que vous voyez vous voyez comme ça brille bien et ouais j'adore le rendu pour cette image je pense que la taille elle était parfaite aussi je pense qu'il y avait une taille plus grande une taille plus grande au niveau de cette image et avec celle-là j'ai travaillé avec ces fiches blanches c'est à dire que je remplaçais la pellicule plastique par de la pellicule opaque qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça ça ne pop pas pour ceux qui se demandent diamants carrés de DIY ça ne pop pas pas du tout il y avait des endroits où ça s'enclenchait très bien dans ces sections-là il y avait des endroits où ça ne s'enclenchait pas comme là le bleu il y a des petites lignes entre les diamants des petits espaces mais comme j'ai dit moi ça ne me dérange pas parce qu'on ne regarde pas le diamond painting à 20 cm là on le regarde plus loin donc moi ça ne me dérange pas du tout mais ça ne pop pas donc diamants carrés de DIY Moonshop très bonne qualité on pourrait peut-être regarder maintenant la toile d'assez proche pour vous montrer la façon dont j'ai posé les diamants et vous montrer les écarts que je parle mais comme je vous ai dit moi ça ne me dérange pas je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça mais voilà la pose des diamants vous voyez comme ça brille là aussi il y a beaucoup de facettes voilà la pose et quand je parle des lignes les lignes c'était plus dans cette section là que j'ai remarqué dans la section des bleus vous voyez il y a des petites lignes là ils ne sont pas mis super bien mes diamants mais moi je ne suis pas là à le regarder de proche vous voyez il y a des lignes là voilà on les voit les lignes là ouais mais sinon dans les autres couleurs on ne les voit pas trop c'était plus dans les bleus qu'on voyait des écarts voilà la pose donc c'était bien c'était très bien j'ai adoré mon expérience là dessus ça c'est définitivement un vendeur que je recommande avec des diamants carrés alors oui c'est cher c'est cher mais vous payez pour un pour de la qualité la qualité quand je parle de ça c'est de la colle coulée des bons symboles des bons diamants et de deux l'artiste est payé aussi n'oubliez pas ça que DIY Moonshop une partie de l'argent qu'il qu'il touche quand on paye pour ses diamond paintings une partie de l'argent retourne à l'artiste donc c'est ça qui explique le prix assez assez élevé sur DIY Moonshop mais comme vous le savez moi je fais de mon mieux de supporter les artistes et de supporter les compagnies qui supportent les artistes d'ailleurs alors je pense qu'on a fini au niveau de la toile en tant que telle mais juste pour vous remontrer encore comment ça brille voilà et je sais même pas si on le voit au niveau des strass que j'ai rajouté si ça brille encore plus mais en vrai ça se voit que ça brille je vous le dis en vrai on le voit bien que ça brille avec les strass mais à la caméra c'est pas facile de vous montrer alors je vais la tourner et quand je l'ai tourné il n'y a pas de diamants qui sont tombés non plus vous voyez il n'y a rien sur la table donc c'est ça que je dis exposer la colle à l'air un peu et vous allez voir tout ça bon alors au niveau des diamants qu'il me reste il m'en restait pas mal dans toutes les couleurs avec DIY Moonshop c'est la deuxième toile que je fais et c'est ça il y a assez de diamants dans toutes les couleurs donc voilà les trois premières lignes vous voyez il en reste dans toutes les couleurs ou toutes les boîtes je devrais dire et là vous voyez qu'il en reste aussi pas mal tout là voilà et le 38600 qui était là il me reste aussi ça le sac était très très grand très très grand ah j'ai mis ça dedans parce qu'il y avait un petit peu d'électricité statique mais ça je je veux dire ça c'est pas grave on met un petit morceau de linge là comme ça et puis ça enlève le statique donc ça j'étais super contente qu'il m'en restait dans toutes les couleurs au niveau des diamants qui n'étaient pas bons j'en ai vraiment pas beaucoup pour cette taille de DP moi j'estime que c'est pas beaucoup ça moi le principal c'est que j'ai assez de diamants pour le terminer et encore là dedans il y en a pas mal qui sont tombés sur ma table et que j'ai mis là dedans donc il y en a il y en a qui sont là mais qui ne devraient pas être là mais vous voyez par exemple alors attendez je vais prendre la pince le type de problème qu'on peut rencontrer avec les diamants de DIY Moonshop mais c'est avec toutes les compagnies là vous voyez là en dos il est concave il y a des trous il y a des trucs qui dépassent quand il y a des trucs qui dépassent comme ça on ne peut pas les mettre sinon ça pop il y avait des diamants qui étaient coincés ensemble là c'est concave aussi des trous des morceaux comme ça de résine des trous il y en a deux qui sont collés ensemble là et là et voilà ça c'était le type de diamant que vous pouvez retrouver qui n'est pas très bon mais c'est rien ça c'est rien pour une toile de cette taille là ça et comme je dis j'avais assez de diamants pour tout terminer et moi c'était le principal et comme je l'ai dit je vais l'encadrer celui-là donc je ferai une vidéo quand je ne serai pas prête de l'encadrer mais ça ne sera pas bientôt ça va prendre un peu de temps ce que je vais faire avec ces diamants c'est que je vais les garder et je vais voir si je peux les utiliser dans mon Heaven and Earth Designs donc il va y avoir une vidéo sur ça si elle n'est pas déjà postée sur Youtube peut-être qu'elle sera déjà postée donc c'est ça c'est ça donc la vidéo elle est terminée là je vais vous la montrer je vous la remontre une autre fois c'est définitivement un vendeur que je recommande pour la qualité le service à la clientèle est génial vous les contactez sur Messenger il vous répond en quelques jours mais ouais c'est définitivement un vendeur que je recommande autant au niveau des diamants carrés que des diamants ronds je vous posterai aussi je vous mettrai dans l'oeil en haut à droite de l'écran ma première revue du DIY Moonshop que j'ai fait en diamants ronds donc c'est ça c'est tout pour cette vidéo si jamais vous avez des questions n'hésitez pas de me les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et j'y répondrai je ferai de même mieux pour y répondre je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt bye 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 – Sous-titrage FR 2021